Musique Sur les 18 derniers mois, en fait, tout a changé. Pourquoi ? Parce que je pense que nous avons tous redécouvert le sens, le vrai sens du mot local, parce que nous avons vécu en hyper proximité, en particulier à l'occasion des confinements. Et donc ça a été l'opportunité de redécouvrir des commerces, de rencontrer des voisins, de vivre dans son quartier à des moments assez inhabituels de par le télétravail. Et donc un temps de réancrage vraiment dans la proximité de nos quartiers qui a été extrêmement fort. Et cet ancrage finalement au cœur des villes, au cœur des territoires, c'est l'ADN de JC Decaux, de l'entreprise, puisqu'elle incarne aujourd'hui un média d'utilité locale qui est au service du local et de la proximité. Et ces derniers mois, à travers la crise Covid, les innovations ont été assez marquantes sur la manière dont les choses se transforment. On parlait ce matin, l'occasion de ce Retail Morning, de l'expérience des kiosques maraîchers, par exemple avec la ville de Meudon, en partenariat avec la Cleillette, qui a été l'opportunité de repenser finalement l'expérience urbaine locale, avec cet enjeu de commodité et de la ville qui devient city as a service, comme on dit aujourd'hui. Et donc c'est la possibilité pour les urbains de s'approvisionner très facilement auprès d'un kiosque qui est passé du kiosque presse au kiosque finalement qui alimente en produits frais issus des circuits courts. Et donc ça c'est assez intéressant et c'est une tendance forte, puisque sur près de 800 kiosques, par exemple, que nous opérons chez JC Decaux en France aujourd'hui, plus de 130 sont désormais dédiés à d'autres fonctionnalités que la distribution et la vente de la presse. La proximité est là aussi essentielle aujourd'hui en termes d'images et de réussite pour les marques. Pourquoi ? Parce qu'elle concourt à la valeur citoyenne. Et quand on parle de proximité pour une marque, on est vraiment dans un moment de décentralisation marketing très fort. Et ce qui était l'apanage des marques locales de commerce de proximité devient aujourd'hui une force pour les annonceurs dans l'univers du retail au niveau national. Et c'est assez simple à appréhender. Pourquoi ? Parce que la réalité du local aujourd'hui est très diverse. On a des aspérités territoriales, on a des cultures régionales, on a des climats différents d'un lieu à l'autre. On a des situations concurrentielles d'enseignes très particulières avec des zones de chalandise définies. Et puis bien sûr, on a une actualité des événements locaux qui rythment tous ces sujets. Et donc il est important pour la communication et le planning, l'activation des marques aujourd'hui, de prendre en compte ces considérations-là pour adapter une campagne nationale. Et en ce sens, la communication extérieure est un média qui est naturellement local et qui combine d'ailleurs une forme d'injonction paradoxale puisqu'elle allie à la fois la puissance et la proximité affinitaire. Alors, s'il n'y a pas vraiment de frein aujourd'hui, il y a plus des points d'attention et des points d'accompagnement pour nous. Moi, j'en ai un que je cite souvent, qui est celui d'être focus, au moins en tout cas autant focus sur le contexte que sur l'audience. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on veut communiquer en proximité, l'effet contexte, l'activation contextualisée est essentiel. Et donc d'avoir les bons points d'appui sur les bons moments, les bons contenus avec les bons messages, sur les bons lieux, c'est véritablement aujourd'hui un triptyque qui permet d'améliorer l'efficacité des communications. Et en ce sens, la communication extérieure digitale, le digital out of home aujourd'hui, est probablement en train de devenir le graal de la publicité digitale en termes de pertinence.